17 juillet 1998, ce jour-là, le statut de Rome était adopté. 25 ans plus tard, le statut de Rome est célébré à travers la journée de la justice internationale. L'instance judiciaire qui depuis déchaîne les passions, tant au niveau de ses détracteurs que de ses défenseurs. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Maître Xavier-Jean Keïta, conseil principal du bureau du Conseil public pour la défense à la Cour pénale internationale. Maître Keïta, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, merci aussi pour votre invitation. Vous êtes actuellement présent dans les locaux de cette info à Abidjan, loin voire très loin de vos bureaux de l'AE aux Pays-Bas. Pouvons-nous savoir la raison ou les raisons de votre présence en terre ivoirienne et si cela est lié à des affaires en cours ou à d'autres événements importants liés à la CPI dans notre pays ? Je vous rassure, je suis en Côte d'Ivoire parce que j'aime la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai été invité par l'OIDH, l'Observatoire Ivarien des droits de l'homme, qui m'a demandé de participer à un programme de formation pour des magistrats ivoiriens de haut niveau, pour des officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie. Donc voilà l'objet principal de ma présence ici. Les dernières fois que j'étais venu, c'était à l'invitation aussi de l'Observatoire Ivarien des droits de l'homme, que je salue pour l'extraordinaire travail qui est fait. Mais je vous rassure, je ne suis là pour aucune procédure. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Vous verrez. Pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste le statut de Rome et quel est le mandat de la Cour pénale internationale ? Le statut de Rome qui a 25 ans a été adopté en 1998 avec pour but de mettre une certaine sécurité, une certaine paix dans le monde. Le bureau du procureur où certains diront que c'est une juridiction pour lutter contre l'impunité. Et moi, étant du côté de la défense, je dirais que c'est une institution pour lutter pour la justice et pour la paix dans le monde. Le statut de Rome est un statut assez original. Contrairement aux juridictions pénales antérieures, il est né ce statut par la volonté des partis. Et la Cour pénale est née du fait de l'adhésion volontaire d'État. Et il n'y a pas de plus grand acte de souveraineté pour un État que de renoncer à une partie de sa souveraineté en adhérant à un système collectif. C'est la plus belle expression pour moi de sa souveraineté pour un État, de décider que collectivement, ensemble, on est beaucoup plus fort. Effectivement. Voilà. Quand vous parlez d'instance antérieure, vous faites peut-être référence au procès de Nuremberg ? Oui, il n'y a pas que le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg est l'ancêtre de la Cour pénale internationale. Mais je considère que c'était une première mondiale, avec ses défauts et ses qualités. Et disons que ça a été beaucoup critiqué comme étant une justice de vainqueur. Parce que si Hitler et ses alliés avaient remporté la Deuxième Guerre mondiale, peut-être que De Gaulle, Churchill et d'autres alliés auraient été jugés comme criminels de guerre ou criminels contre l'humanité. En tout cas, poursuivis. Donc, après, nous avons eu les juridictions dites ad hoc et tribunales pénales internationales pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. Donc, c'est après des catastrophes locales ou internationales qu'il y a une réaction de la communauté internationale via une résolution des Nations Unies. Donc, là aussi, on est dans une justice de réaction. Donc, la Cour pénale, ce n'est pas une justice ni de vainqueur, ni de réaction. Pour la première fois, non seulement une juridiction pénale internationale est créée par un traité, ça veut dire que volontairement, les États partis y vont, signent, après avoir négocié, ratifient, confirment de manière interne un processus qui a eu lieu à l'extérieur. Et donc, c'est la première fois aussi qu'une juridiction pénale internationale de ce niveau respecte un grand principe de droit. Pas de peine, pas de crime, sans loi. C'est-à-dire que le droit et les interdits doivent précéder les actes. C'est pour cela qu'à partir de la naissance de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002, nul n'est censé ignorer cette nouvelle loi internationale à vocation universelle. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé en juin, de la même année, ou en mai, ne peut pas concerner la Cour pénale internationale. Très bien. C'est clair ? Très clair. Voilà. Je le disais tantôt, le statut de Rome a célébré son 25e anniversaire hier. Quel bilan dressez-vous de l'impact ? Bon anniversaire à vous. Bon anniversaire à vous. Ben oui, parce que la Côte d'Ivoire est membre. Ah oui, effectivement. On est en Côte d'Ivoire. Bon anniversaire. Bon anniversaire à nous aussi. Merci. Alors, quel bilan dressez-vous de l'impact de la CPI dans la poursuite de la justice internationale ? Le bilan, il est, pour l'instant, à mes yeux, il est extraordinaire. C'est vrai que c'est une Cour qui a suscité beaucoup d'espoir. Peut-être même un peu trop. C'est pour ça que certains peuvent être déçus. Oui. Mais d'autres, dès le départ, ne l'ont pas aimé parce que cette Cour a vocation à mettre le nez dans leurs affaires. Je dirais que le premier bilan, c'est déjà d'avoir été créé sur la base d'un volontariat. Et ça change tout. Et ça nous donne ce grand principe du droit. Pas de peine, pas de crime, sans loi. Voilà déjà, dès la naissance, un premier bilan. L'autre bilan, c'est d'avoir mis en place une Cour permanente. Donc, dès sa création, elle a un bilan. Elle n'est pas ad hoc, elle est permanente. Et les quatre crimes qui la concernent, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression, ces quatre chefs de poursuite possibles sont imprescriptibles. Donc, si quelque chose se passe après le 1er juillet 2002, du ressort de la Cour pénale internationale, si ce n'est pas jugé en 2023, ça peut très bien être poursuivi de manière imprescriptible par votre petit-fils qui sera alors procureur de la CPI. Pourquoi pas ? Je l'espère. Pourquoi pas ? Donc, ça aussi, c'est une particularité. Et il y a une autre particularité qui peut déjà entrer dans son bilan. C'est qu'on peut reprocher tout à la Cour, mais on oublie qu'elle a mis en place le système de la complémentarité. La complémentarité, sans être trop technique, ce n'est pas la subsidiarité qui, par exemple, pour avoir recours à une juridiction régionale, européenne ou africaine, il faut avoir épuisé ce qu'on appelle les voies de recours internes. La complémentarité est posée par la CPI en ce sens que chaque État parti est d'abord lui responsable d'enquêter, de poursuivre et de juger. Donc, quand on fait le reproche à la CPI, oui, vous attaquez toujours l'Afrique. Si la Cour est en Afrique, c'est que quelque part, le ou les pays africains concernés n'ont pas pris au titre de la complémentarité leur propre responsabilité. Soit parce qu'elle ne pouvait pas, soit parce qu'elle a fait semblant d'eux, sans enquêter, et la Cour retrouve toute sa compétence. Donc, déjà, ce système-là mis en place, y compris aussi pour la première fois de donner un espace, une voie aux victimes, ça n'existait pas avant. Finalement, aujourd'hui, qui peut dire qu'il ne connaît pas la Cour pénale internationale ? Elle est connue, et c'est un droit qui a vocation universelle. Les parties doivent l'intégrer dans leur système national ou domestique. Et ensuite, vous avez un droit international à vocation universelle qui se dissipe avec de grands principes. Chacun doit prendre ses responsabilités au départ, mais la Cour prend les siennes de manière indépendante. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu à peu près une dizaine de condamnations. Il y a eu quatre acquittements. Il y a eu des charges abandonnées. C'est une juridiction. Certains pensent qu'elle n'est là que pour condamner. Non. Mais elle est également là pour acquitter, pour abandonner des charges. Elle est faite avec un personnel tout à fait indépendant. On a beaucoup critiqué certaines de nos décisions en disant que ce sont des décisions politiques. Je peux vous garantir qu'une fois que nos juges sont élus, même s'ils sont proposés par leur état d'origine, ils sont bien payés, ils sont élus pour neuf ans et ils n'ont aucun compte à rendre à leur pays d'origine. Ce sont des juges parfaitement indépendants et des gens parfaitement intègres comme le personnel de la Cour. Donc, j'en fais partie. Oui. J'en suis fier. Je suis indépendant. Mon bureau est indépendant. Même s'il a un lien administratif avec le greffe qui est l'administration générale de la Cour, mon bureau est indépendant. Vous avez évoqué quelque chose dont on reparlera en deuxième partie, la complémentarité. J'ai une question à ce propos, mais pour l'instant, le monde fait face à de nombreux défis, y compris une érosion croissante du multilatéralisme et de la primauté du droit. Comment la CPI continue-t-elle de relever ces défis pour assurer la responsabilité des auteurs de crimes graves ? Déjà, le principe posé par la Cour pénale, c'est que c'est un principe extrêmement démocratique. Vous avez antérieurement la Convention de Vienne, par exemple, qui peut créer pour certaines personnalités des immunités diverses qui empêchent de poursuivre parce qu'on est en charge d'eux. Mais la Cour pénale, elle est postérieure. Elle a instauré un système démocratique par son article 27. Aucun chef d'État, aucun Premier ministre, aucun roi de cette terre, de ce monde, vous comme moi, présumé innocent jusqu'au bout, mais aucun de nous ne peut échapper à sa responsabilité si, par extraordinaire, on enfreint les principes posés par le statut de Rome. La Cour n'a pas vocation à poursuivre la terre entière. Ce n'est pas la Cour d'assises du monde. Elle n'en a pas les moyens. On a un budget d'à peu près 150 millions d'euros. On n'a pas les moyens de gérer. Le préambule dit les crimes les plus graves. Donc, il y a une sélection, il y a un tri qui est fait. Donc, il faut exclure l'assassinat d'un tel ou un tel. Ce sont des crimes de masse, des crimes dont l'horreur, comme on dit, défie la conscience de l'humanité. Comme les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression qui a été rajouté en 2010, textuellement, et très récemment mis en œuvre. Alors, pour revenir sur ce dernier point, le crime d'agression, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il s'agit ? L'agression, c'est quand un État qui se dit souverain enfreint la souveraineté d'un autre État en l'envahissant, par exemple. J'ai un exemple en tête. Vous avez un exemple récent. Récent ? Oui. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Vous l'avez dit, il semble que ce soit un crime d'agression. Mais pour aller juger un crime d'agression, la Cour pénale actuellement est un peu empêchée. Parce que dans le crime d'agression, il faut que les deux parties concernées soient parties au statut de Rome. L'Ukraine n'est pas partie au statut de Rome. La Russie n'est pas partie au statut de Rome. donc dans les textes actuels, il n'est pas possible pour la Cour pénale de se saisir du crime d'agression. Mais il y a d'autres crimes. Donc, on pourrait dire pourquoi la Russie est concernée puisqu'elle n'a pas signé, elle n'a pas ratifié. la Russie avait signé. Elle a retiré sa signature. Mais l'Ukraine n'est pas partie au statut de Rome, mais a accepté après l'invasion de la Crimée, et ça aussi c'est une des dispositions du statut de Rome, l'Ukraine a accepté la compétence de la Cour. Comme la Côte d'Ivoire il y a quelques années avant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a fait à l'initiative du président Bagbo en 2003. C'était juste une acceptation de compétence pour les événements de 2003. Qui a été repris plus tard par notre président actuel. Le président actuel, le président Ouattara, lorsqu'il a accédé au pouvoir, a lui aussi reconnu dans un premier temps la compétence de la Cour pénale internationale pour les faits advenus en 2010, les conflits post-électoraux. Et ensuite la Côte d'Ivoire a signé et a ratifié le statut de Rome. Donc actuellement la Côte d'Ivoire n'est pas sur le même plan que l'Ukraine d'acceptation de compétence mais elle est bien partie au statut de Rome entièrement et pleinement. Alors pour rester sur le cadre de l'Ukraine et de la Russie, la coopération des États et on le sait est essentielle pour le fonctionnement de la CPI. Est-ce qu'à ce niveau-là il n'y a pas des discussions qui peuvent être entamées pour faire avancer le mandat de la CPI ? Mais il suffit de modifier le statut de Rome. La coopération, oui, elle est incontournable. Les États, au regard du statut de Rome, les États partis ont une obligation de coopérer. La Cour n'a pas de police, elle n'a pas de gendarmerie, n'a pas de milice, elle n'a rien. elle prend des décisions, elle prend des mandats, elle ne peut exécuter ses décisions que par le biais de ses États membres qui coopèrent, mais elle a également l'assistance d'États qui ne sont ni signataires ni partis, mais qui coopèrent parce qu'ils sont d'accord avec le mandat général et global de la Cour pénale internationale. Donc, comment faire avancer cette coopération ou le mandat de la CPI ? Il y a des textes. Le statut de Rome n'est pas immuable. Il y a eu une grande révision, la première, après 2002, après 1998, la grande révision, c'était au mois de mai-juin 2010 à Kampala. C'est à cette occasion que les États ont rajouté le crime d'agression de justesse, mais en y mettant tellement de réserves qu'il faut se lever tout pour que le crime d'agression puisse être mis en œuvre et activé. Il y a trop de réserves. Bref, on peut modifier le statut de Rome, on peut y ajouter d'autres choses comme c'est souhaité par beaucoup de doctrinaires, d'y rajouter le terrorisme, d'y rajouter l'écocide, toutes ces nouvelles notions. L'écocide. L'écocide, c'est-à-dire les crimes liés au non-respect de l'environnement. Je dis que pour l'instant, on a déjà donné à la Cour pénale les moyens d'accomplir son mandat actuel avant de rajouter, d'élargir son mandat. Il faut déjà lui donner les moyens de faire avec son mandat actuel. Et c'est déjà un défi. En tant que conseil principal au bureau du Conseil public pour la défense à la CPI, quelles sont les principales responsabilités de votre rôle et comment votre équipe travaille-t-elle pour garantir une défense équitable pour les accusés ? Déjà, le motif de création du bureau, c'était un constat. Les avocats qui venaient devant les juridictions ad hoc, c'est-à-dire les juridictions internationales ex-Yougoslavie, Rwanda, Rwanda, les avocats arrivaient sans être organisés. Ils prenaient un dossier, ils avaient trois ans de retard sur l'enquête, donc par rapport au procureur. Ils étaient seuls. Ils n'avaient d'aide que dans le cadre de l'équipe qu'ils constituaient. La Cour pénale a mis en place un système original, la création du bureau que je dirige depuis bientôt 17 ans, qui a pour crédo l'égalité des armes, la présomption d'innocence et le fair trial, c'est-à-dire l'équité des procès. Et nous avons vocation à rétablir, autant que faire se peut, le déséquilibre institutionnel qui existe entre le bureau du procureur, qui est un organe interne, compact, avec plus de 300 membres, et l'équipe de la défense qui vient juste pour défendre tel suspect ou tel accusé. En interne, ce bureau qui est indépendant, est une aide technique et juridique, mais elle n'est pas obligatoire. Les équipes de défense nous sollicitent et nous renvoyons un mémorandum sur des questions juridiques et techniques. Nous ne les remplaçons pas. Nous ne fusionnons pas avec les équipes. Nous les assistons et nous mettons à leur disposition notre énorme base de données jurusprudentielles, techniques, sur des points précis. Nous avons établi des manuels au niveau de l'appel, toutes les décisions, toutes les décisions qui ont été prises, toutes les décisions orales. Nous avons des manuels de comportement du conseil, c'est-à-dire l'avocat qui arrive pour la première fois, quels sont les pièges à éviter ou son client qui arrive par exemple d'un pays de culture juridique romano-germanique comme la Côte d'Ivoire par exemple et qui sache que si on lui demande « êtes-vous le général Ashley ? » Il ne faut surtout pas répondre « oui ». Ah bon ? Pourquoi ? Vous donnez votre nom et puis c'est tout. Pourquoi ? Parce que si vous dites que vous êtes général, vous êtes gradé. Et si vous êtes gradé et que vous êtes chef, vous êtes responsable de vos troupes. Ah ! C'est... Subtil ! Ah, c'est subtil. Donc, on évite ce genre de piège-là. Et pour compléter ce que je disais plus avant, avec le système du statut de Rome, personne ne peut échapper à sa responsabilité et on ne peut pas opposer une qualité ministérielle de roi ou de chef d'État. Par contre, il faut éviter aussi les pièges parce que c'est une culture juridique métisse mélangeant subtilement le romano-germanique et la common law et c'est la common law qu'il a plutôt emporté dans la procédure. Donc, il ne faut pas être surpris que les avocats à la cour pénale doivent aller sur le terrain et enquêter. Le procureur vient avec sa vérité. Oui. Il enquête à charge et à décharge. Et c'est lui qui doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que celui qui est poursuivi ou celle qui est poursuivie est coupable. la partie en face. Nous n'avons même pas à démontrer que notre client est innocent. Cette présomption d'innocence article 66 du statut de Rome elle est actée. Pour autant, on a intérêt à aller enquêter aussi sur place parce qu'il n'y a pas de vérité de départ. Il n'y a pas de juge d'instruction dans le statut de Rome. chacun enquête y compris même les victimes. Tout le monde enquête et les juges se retrouvent avec la vérité des victimes, la vérité du procureur, la vérité de la défense. Et il faut choisir. Donc s'il y a une chose à améliorer à mon sens, il faudrait quand même qu'il y ait une vérité de départ. Un juge d'instruction qui enquête à charge et à décharge et qu'après ils viennent et que là le procès démarre on gagnera du temps, on économisera. Ce qui n'empêche pas d'apporter la contradiction à cette enquête qui a été ficelée et bouclée par un juge d'investigation ou d'instruction. C'est ce que je souhaite. Mais bon, pour l'instant on en est là. Maître, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que votre bureau ne représente pas la CPI dans son essence c'est-à-dire un principe de volontariat vu que vous ne vous imposez pas ? La partie que je vous ai décrite tout à l'heure pour assister les équipes de défense c'est l'idée de départ pour rééquilibrer. Et donc avec cette assistance on empêche les équipes de défense de soulever une jurisprudence qui est devenue totalement obsolète. quand vous débarquez il y a des conditions il faut avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle mais vous pouvez avoir 10 ans d'expérience vous ne maîtrisez pas le statut de Rome la procédure le règlement de la cour le règlement du greffe le code de déontologie tout cela est entouré de décisions jurisprudentielles plus le droit comparé toutes les juridictions pénales ad hoc ex-Yougoslavie Rwanda tribunal spécial pour la Sierra Leone les chambres extraordinaires du Cambodge et le tribunal spécial pour le Liban toutes ces décisions là sont compilées et sont utilisables par les juges de la cour vous pouvez invoquer devant un juge de la cour pénale une jurisprudence de de Boaké de Tombouctou de Gao ou de Thiesse ou de Dakar si elle est pertinente si elle répond à la lettre ou à l'esprit à ce qui est l'esprit des textes de Rome du statut de Rome sera appliqué par la cour pénale internationale il y a des il y a eu des pratiques même dans le procès Bagbo que vous ne trouverez nulle part dans le statut de Rome mais que les juges employaient parce qu'elles correspondaient à l'esprit de Rome et l'esprit d'équité des procédures ces procès on y reviendra au cours de la deuxième partie car c'est sur votre dernière réponse que nous concluons cette première partie de ce c'est à dire nous revenons après une courte pause et vous enrêtez merci